6 très bonnes idées qu'on peut développer à base des oeufs. Dans cette vidéo, je vais vous les donner. Donc, je voudrais vraiment vous inviter à regarder cette vidéo. Comme je le dis toujours, en Afrique, nous devons valoriser ce que nous avons et surtout ne pas laisser les produits pourrir lorsqu'il y a des moyens pour pouvoir les conserver. Donc, dans cette vidéo, vous allez découvrir ces 6 idées qu'on peut vraiment développer à base des oeufs, que ce soit les oeufs des poules, les oeufs des différents oiseaux que vous connaissez, donc des volailles. Donc, restez connectés. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi, je m'appelle Wuro, je suis entrepreneur. Ce que je fais sur cette chaîne, je motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables. Donc, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification et partager mes vidéos. Je me suis sûr que ces vidéos, ici, elles ne vous intéressent pas ou vous êtes intéressé aussi, que d'autres personnes aussi, frères et sœurs africains, peuvent être aussi intéressés et vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, nous allons voir ces idées. Avant de voir ces idées, je voudrais vous vraiment donner quelques généralistes, c'est-à-dire les différentes parties de l'oeuf. Donc, regardons ici. Donc, vous allez voir à gauche, nous avons la version française et à droite, nous avons la version anglaise. Donc, vous savez, l'oeuf est constitué de différentes parties. Nous avons ce qu'on appelle la coquille, que vous allez voir ici, la coquille. Donc, en anglais, on l'appelle Shell. Shell. Et donc, après la coquille, nous avons la membrane. Donc, c'est ça que vous voyez ici en bleu. Et la membrane est composée de différentes... Nous avons la membrane qui est externe et la membrane interne. Donc, quand vous cassez l'oeuf, vous allez voir après avoir enlevé... Vous allez voir après la coquille, c'est la membrane qui suit. Donc, ici, vous allez voir en anglais, c'est membrane aussi. Out membrane, c'est-à-dire ce qui est extérieur. Et in, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc, après, nous avons aussi la chambre AR ici, en français. En anglais, c'est R cell. Après, vous avez ce qu'on appelle le blanc d'oeuf, qui est ici albumène, qu'on appelle aussi albumène. En anglais aussi, c'est albumène. Et nous avons aussi ce qui est jaune. Ici, c'est le jaune d'oeuf qu'on appelle vitellus. Ce jaune d'oeuf, en anglais, c'est york. York. Et après, nous avons... Vous allez voir ici, c'est comme un filet. Ce filet, c'est ce qu'on appelle tchalaz. Et en anglais aussi, tchalazé. Voilà, donc, et ce que je voudrais un peu présenter les différentes parties. Mais je voudrais, parce que c'est bon de connaître ces différentes parties, c'est à partir de ces différentes parties des oeufs qu'on peut fabriquer des produits, de divers produits. Voilà. Donc, ça, c'est la présentation des différentes parties des oeufs. En français, la coquille, en français, on appelle des coquilles. En anglais, c'est shell. La membrane, en français, même chose membrane, en anglais. Et le blanc d'oeuf est appelé aussi albumen. Aussi, en anglais, c'est albumen. Ou le white, c'est ça. Vous allez voir le white egg, ça veut dire le blanc d'oeuf. La partie jaune, c'est ce qu'on appelle jaune. C'est le jaune de l'oeuf. Ou en anglais, c'est yoke. OK? Donc, ça, c'est ce que je peux dire par rapport aux différentes parties de l'oeuf. Maintenant, la première idée qu'on peut développer, vous savez, l'oeuf, on sait comment on fait. On soit en boussa ou on fait les omelettes. Mais il y a beaucoup de produits qu'on peut fabriquer pour valoriser ça et se faire beaucoup d'argent. La première idée, vous pouvez avoir l'oeuf entier et qu'on transforme en poudre. Vous voyez, donc l'oeuf est transformé en poudre. Il y a des méthodes pour pouvoir transformer l'oeuf en poudre. Le plus utilisé, c'est l'oeuf. On casse l'oeuf, on met dans une tasse, on trouve, on a un séchoir, on sèche bien. Lorsque c'est bien sec, on transforme ça en poudre. Donc, ça, c'est le moyen le plus chaude. Donc, il y a des moyens lorsque vous allez dans les trucs un peu plus modernisés. Il y a des machines spécifiquement qui peuvent faire ça. Mais, si vous n'avez pas les moyens, avec cette méthode, vous pouvez commencer à fabriquer et se faire beaucoup d'argent. Parce que cette poudre peut être utilisée dans n'importe où, n'importe quoi, pour faire les gâteaux, les omelettes, etc. Voilà, donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, on peut avoir le blanc d'oeuf aussi en poudre. Vous voyez, donc, il y a une aussi méthode qu'on peut avoir, obtenir le blanc d'oeuf. Ou soit, vous pouvez bouillir l'oeuf et détacher de l'oeuf, le blanc. Et c'est ce blanc-là qu'on va bien sécher et transformer ça en poudre. Voilà, donc ça, c'est la deuxième idée. Et ce blanc d'oeuf peut être aussi utilisé dans plusieurs mains ou utilisé ça dans les souris, etc. Voilà, donc ça, c'est la deuxième idée. La troisième idée, on peut avoir le jaune d'oeuf en poudre aussi. Vous voyez, donc, egg yolk powder. Ici, egg yolk powder. Ici, vous voyez, jaune d'oeuf en poudre. Donc, vous voyez les différents emballages. On peut aussi s'en inspirer et vraiment se lancer dedans. Je crois que ça, ce n'est pas très développé en Afrique. La transformation des oeufs. Et vous savez, comme je l'ai dit, c'est-à-dire, des fois, si vous êtes un grand producteur d'oeufs, vous allez voir que si vous n'arrivez pas à vendre les oeufs à temps, vous allez voir au bout d'un certain temps, deux semaines comme ça, surtout si il y a une grande température, les oeufs vont pourrir. Donc, il faut vraiment trouver les moyens pour pouvoir transformer ça et garder. Et lorsqu'on transforme en poudre, la durée de vie est très longue. Ça peut faire même un an. Lorsqu'un oeuf, lorsqu'on ne peut pas garder l'oeuf pendant un certain temps. Et donc, voilà la troisième idée. Et la quatrième idée, on peut avoir la poudre de coquille d'oeufs. OK? Une fois. Et vous voyez, chez nous, ce que nous faisons, une fois qu'on fait peut-être les omelettes, vous allez dans les restaurants, dans les bars, dans les kiosques, etc. On verra où on fait le petit, soit on prépare l'oeuf, on casse l'oeuf, on prend la coquille et on jette ça. Alors que c'est de l'or, c'est de l'argent. On peut transformer cette coquille-là en poudre. Et il y a des méthodes aussi pour pouvoir, la chose, et la plus facile, c'est lorsque vous avez les coquilles, vous ramassez les coquilles, vous nettoyez bien. On boue ça et après, on peut trouver, c'est un moulin pour pouvoir écraser ça. Une fois écrasé, bien écrasé en poudre, on met ça dans des emballages de continent. Regardez ici, vous voyez, poudre de coquilles d'oeufs. Ici, poudre bio de coquilles d'oeufs. Voilà. Donc, fine egg shell powder, parce que c'est riche en calcium et c'est, selon certains scientifiques, parce que ça permet, lorsqu'on peut, on consomme ça, ça peut aussi permettre de bien solidifier les oeufs et puis surtout les joints, les ligaments. Et donc, ça fait vraiment bien tenir les ligaments. Et cette coquille peut, non pas seulement pour la consommation humaine, mais elle peut aussi être utilisée dans l'agriculture pour fertiliser, utiliser comme un engrais, parce que c'est riche en calcium. Donc, les sols qui sont pauvres en calcium ou bien les cultures qui ont besoin de beaucoup de calcium, on peut vraiment apporter ça, ces coquilles-là comme un engrais. Voilà, donc ça, c'est la quatrième idée. Maintenant, la cinquième idée, on peut, comme vous avez vu dans les parties que je vais vous présenter, la membrane de coquilles d'oeufs peut être transformée en des gélules, parce que ces membranes aussi, c'est très riche et ça supporte, voilà. Donc, vous voyez ici, ça apporte healthy joints and flexibility. Ça permet aussi au niveau des ligaments et des joints au niveau des muscles, tout ça, bien tenir, voilà. Donc, vous voyez aussi, ici on dit que c'est riche en vitamine C. Donc, la membrane peut être transformée et transformée et on peut faire ça en capsule. Ici, c'est bon pour les végétariens, etc. Donc, ça, c'est la cinquième idée. Et la dernière idée, on fait ce qu'on appelle aussi le blanc d'oeuf liquide. Le blanc d'oeuf liquide en anglais, c'est egg white, liquid egg white. Donc, c'est, vous allez voir, c'est comme du lait, mais on a transformé ça, c'est de blanc d'oeuf qui a été pasteurisé et qu'on a mis dans le continent et qui peut conserver, qu'on peut conserver longtemps par rapport au blanc d'oeuf si on enlève ça. Donc, ça ne peut pas durer. Donc, c'est ça et ça peut être utilisé dans beaucoup de choses, que ce soit dans la pâtisserie, que ce soit même accompagner ça avec des souméris ou quelque chose parce qu'il y a certains qui peuvent boire ça. Donc, voilà les six idées qu'on peut développer à base des oeufs, surtout des volailles, et surtout ceux qui sont des grands producteurs d'oeufs et qui ont des fois même problème de mévente, peuvent vraiment transformer ça en ces différents dérivés, ces dérivés en produits. Ou bien, si vous n'êtes pas un producteur, vous pouvez acheter ça auprès des producteurs et transformer ça, avoir des bons emballages et vraiment, vous pouvez vraiment, vraiment vous faire beaucoup d'argent dans cette transformation parce que je me dis que ça, ce n'est pas très, très développé en Afrique. On peut vraiment se lancer dans un business, dans des différents types de business et on peut mieux réussir, surtout les poudres. Et si on ne peut pas, on peut commencer par l'oeuf entier, l'oeuf entier, et après peut-être on peut passer par le blanc, le jaune et la coquille. Voilà. Donc, vous pouvez peut-être choisir deux, par exemple l'oeuf entier et la coquille, et vous pouvez vraiment vous lancer et vous faire beaucoup d'argent. Donc, voilà ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et si oui, cliquez sur la touche j'aime et, pardon, pardon, n'équitez pas cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, sans vous abonner à la chaîne. Rendez-vous à la prochaine vidéo, la révolution entrepreneuriale en Afrique. C'est maintenant, je suis votre frère Woro. Sous-titrage Société Radio-Canada